Les vrais bad people avec Fass B, on est là, c'est ce que je veux dire. Tu fais beaucoup parler les gens, mais on ne parle pas souvent de toi. Qu'est-ce que tu écoutes comme son ? Moi ? Moi j'écoute du Zouglou, du couper-décaler, du zouk, du rap français, du rap américain, de la house. Moi j'écoute tout. Et là je suis hyper content, parce que j'ai vu mon idole, Jesse Matador. C'est qu'on est libres dans sa tête, tu vois, lui il n'en a rien à foutre, il bouge comme ça tout. A chaque fois que je regarde ses vidéos, je dis mais il n'a pas honte ce gars. Moi je kiffe trop Jesse Matador, j'ai fait une photo avec lui tout à l'heure. Joke c'est le gars que j'aime bien dans le rap français, parce qu'il n'a pas sucé les gens, il a ramené son propre délire, son propre univers, son un peu quenri, tout ça et tout. Mais c'est mon petit, grâce à moi il est passé au B4, il sait, c'est moi qui l'ai lancé. Si t'es un mec de Joke, tu peux pas être un mec de Watibé ? No Watibé, Dawala c'est mon gars ! Pour moi c'est la fierté de la rue, parce que je le connais depuis le 19ème, où c'était vraiment l'ascar de la street. Il faisait des mixtapes toutes pétées à l'époque, et aujourd'hui il vend des millions d'albums, et on est vraiment fiers de lui. Quand est-ce que tu nous invites, nous, les mecs de Faze B, les vrais mecs du Terter, dans le B4 ? Ah bah, là, là, là c'est la polémique. Le problème de Canal+, et tout ça, c'est qu'en fait, moi je suis qu'un pion. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant je peux proposer des trucs, mais après c'est pas moi qui valide ou pas, il y a Thomas le présentateur, il y a la rédactrice en chef, et moi je leur propose plein de trucs pendant l'année, mais il y a plein de trucs qu'ils envoient valser. En fait ils disent, voilà, toi t'es la rue, ça nous suffit, on veut pas à toute la banlieue ici. Tu vois ce que je veux dire ? Et après ils préfèrent amener des trucs un peu hype, brancher, moi ils couilles, tu vois. Voilà quoi, mais c'est pas moi qui déçu. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté, c'est quoi les bails ? Il paraît que c'était trop stigmatisant, on peut dire ça, donc ils ont préféré me garder et faire un autre truc, mais ils trouvaient que c'est quoi les bails, c'était trop ciblé, voilà. Ça montre que quand même, l'Urbain a du mal à faire sa place. Exactement, mais tu crois que les Français, quand ils animent leur télé, ils ont envie de voir les têtes de nègres comme ça à 18h ? C'est énorme mon frère. Moi en fait ce que j'ai fait avec Canal+, c'était extraordinaire. J'ai ramené des vrais ghettos, il y a 18h, mais eux ils ne m'ont pas pris pour ça. Eux ils m'ont pris pour aller, tu vois, interroger des petits blancs, tranquilles et tout. Moi je les ai ramenés dans le ghetto, mon gars, ils t'ont dit oh ouais, ouais, ouais. En un an et après ça suffit. Du coup c'est quoi toi ton vrai kiff ? Mon vrai kiff c'est de faire des films. En fait moi je suis un réalisateur. C'est moi qui ai réalisé le film African Gangster avec Alpha 520, qui ai réalisé Sans Pudeur ni Moral, Cramé, mon premier film. Et donc là je prépare un film très très lourd avec mon gars Sir Thomas Njjjol. Et je veux pas trop en parler, mais ça va tout niquer. Ce sera un truc d'action, vraiment d'action. Thomas Njjjol dans un rôle qu'on l'a jamais vu. Eddie Murphy français ? Presque, mais ça va être du très très lourd. Ouais si si, petite dédicace pour Phase B. Mais Négro, l'autre côté du hip-hop, qu'est-ce que je veux dire ? Gypsy Teg, Canal+, Le Before, L'Avenir, Le Futur, Négro, on est là ! Sous-titrage ST' 501